Quoi de plus beau qu'une plante à fleurs ? Plante à fleurs, organisation fonctionnelle. Et si on met dans l'ordre, on dit, quelle est l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs ? Alors déjà, plante, fleurs, organisation, trois mots importants. Une plante, souvent quand on pense à plante, on dit vert, on dit photosynthèse, chlorophylle. La photosynthèse est typique des organismes autotrophes. Alors quand on dit organismes, là on parle d'organismes végétaux. Autotrophes, ça veut dire que les plantes sont capables de s'auto-suffire, c'est-à-dire de fabriquer leur propre matière organique à partir du dioxyde de carbone. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Et il n'y a que les plantes qui font la photosynthèse. Alors en parallèle à la fabrication de matière organique, il y a libération de dioxygène. Alors c'est quoi l'intérêt de libérer du dioxygène ? On peut considérer que c'est un déchet, puisque en parallèle à la fabrication de matière organique, il y a du dioxygène, qui est rejeté dans l'atmosphère. Et le dioxygène va servir pour produire de l'énergie grâce à l'oxydation du glucose. Or le glucose fait partie des matières organiques, donc ça tombe bien, puisque la plante fabrique sa propre matière organique, entre autres son propre glucose. Et comme la plante rejette du dioxygène, la respiration cellulaire est possible, c'est-à-dire la fabrication d'énergie sous forme de molécules d'ATP, adénosine triphosphate, est possible. Donc quand on dit plante, on pense à photosynthèse. Mais il faut penser aussi à la respiration cellulaire. Les plantes font les deux, à la fois la photosynthèse et à la fois la respiration cellulaire. Alors la respiration cellulaire se fait en continu, toute la journée, même la nuit. Alors évidemment, il y a des périodes où il ne se passe rien, par exemple en hiver, lorsque la végétation est à l'état de sommeil. Mais la photosynthèse ne se fait que s'il y a de la lumière. Nous, par exemple, les êtres vivants hétérotrophes, nous avons besoin des autotrophes, pourquoi ? Parce qu'ils fabriquent la matière organique, et nous on est incapables d'être autotrophes. Donc on a besoin de la matière organique produite par les végétaux. Donc il y a bien les producteurs primaires, qui sont les herbes, les végétaux, etc. Les consommateurs primaires, qui sont les herbivores, etc. Et puis ensuite, il y aura les carnivores, etc. Mais là, on parle de chaîne alimentaire. C'est un peu pour vous situer le mot « plante » dans une organisation, dans un écosystème. Et les fleurs, alors ? À quoi servent les fleurs ? Pourquoi est-ce qu'une plante va fabriquer ses propres fleurs ? Eh bien, pour assurer sa pérennité. C'est-à-dire, survivre de génération en génération, en formant, par exemple, des graines. Donc, lorsque l'on parle d'organisation des plantes à fleurs, eh bien, on va essayer de voir la structure. Et l'organisation fonctionnelle, ça veut dire, on va voir non seulement la structure, mais également la fonction assurée par les fleurs. Qui seront essentiellement, alors pas uniquement de la décoration, c'est souvent un caractère attractif pour certains animaux, certains êtres vivants qui vont, par exemple, grâce à la pollinisation, être attirés par certaines fleurs, et puis faire la fécondation, enfin, pas l'auto-fécondation, mais la fécondation croisée, grâce à ce mécanisme de pollinisation. Bon. Donc, vous voyez, on tourne autour de ces notions, plantes à fleurs, organisation fonctionnelle, les plantes, la chlorophylle, la photosynthèse, la respiration cellulaire, qu'il ne faut pas oublier. La feuille échange des molécules avec l'atmosphère. Donc, quand on parle d'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, il faut évidemment comprendre comment la feuille fonctionne. alors, il y a, si vous prenez, si vous faites une coupe d'une fleur, pas forcément d'une fleur, mais une coupe de tige, par exemple, ça peut être de racines aussi, mais là, on fait une coupe où on voit un épiderme supérieur, et au-dessus de l'épiderme supérieur, il y a ce que l'on appelle la cuticule. Alors, épiderme supérieur, ça veut dire au-dessus. Ça veut dire qu'il y aura un épiderme inférieur, en dessous. Si vous prenez une feuille, regardez dessus et dessous, ce n'est pas le même aspect. Donc, vous avez une cuticule au niveau de l'épiderme supérieur. Ensuite, plus en-dedans, entre guillemets, vous avez un parenchyme palissadique chlorophyllien, donc constitué par des cellules qui contiennent des chloroplastes, et ces cellules vont assurer, en partie, la photosynthèse. Donc, il y a des chloroplastes. Et si vous allez plus en-dedans, entre guillemets, vous allez arriver au parenchyme lacuneux, donc sous la feuille, le parenchyme lacuneux qui se termine par une structure correspondant à l'épiderme inférieur. Donc, au niveau de cet épiderme inférieur, il y a des stomates. Puisque lorsque l'on parle de parenchyme lacuneux, ça veut dire qu'il y a des lacunes, comme des espaces où il n'y a rien, enfin, en fait, ce sont des espaces où il n'y a rien, et au niveau de ces espaces, donc, l'eau, le dioxyde de carbone et le dioxygène vont circuler. Alors, lorsque la photosynthèse est assurée, lorsque la lumière arrive dans le parenchyme palissadique, eh bien, au niveau des chloroplastes, donc, il va y avoir fabrication de matière organique et libération de dioxygène, eh bien, ce dioxygène va se diriger vers le parenchyme lacuneux, puis être émis à l'extérieur grâce aux stomates. Les stomates ont la capacité de s'ouvrir ou de se fermer. Ce sont des cellules spéciales. Le dioxyde de carbone doit entrer dans le métabolisme correspondant à la photosynthèse. Donc, ce dioxyde de carbone qui est à l'extérieur va rentrer dans le parenchyme lacuneux pour aller entrer dans les cellules correspondant à ce parenchyme lacuneux et dans les cellules du parenchyme palissadique chlorophyllien. Et là, la photosynthèse va pouvoir faire en sorte que ce dioxyde de carbone soit transformé en matière organique. L'eau, également, entre ou sort. Alors, entre ou sort, sort plutôt, mais peut entrer également, éventuellement. Si les stomates sont ouverts et que, si vous retournez la feuille, eh bien, l'eau va pouvoir pénétrer. Mais comme c'est en dessous, au niveau de l'épiderme inférieur, c'est-à-dire, en théorie, l'eau ne rentre pas trop dans le parenchyme lacuneux. Bon. L'eau est un produit, en fait, de la respiration cellulaire. C'est un déchet. Puisque la respiration cellulaire libère de l'eau et du dioxyde de carbone tout en produisant de l'énergie. Donc, l'eau, à un moment donné, doit sortir. Et elle peut sortir par ces stomates. Donc, autrement dit, globalement, l'eau et le dioxygène sortent par les stomates et globalement, le dioxyde de carbone entre par les stomates, entre dans ces parenchymes lacuneux via les cellules qui assurent la photosynthèse. Donc, la production de matière organique et la libération de dioxygène. Maintenant, essayons de voir à quoi correspond le méristème collinaire. En fait, c'est une zone de croissance. Il y a la lumière qui entre dans cette zone de croissance. Il y a une certaine élongation des cellules sous l'action de l'oxyne. À partir du méristème, il y a multiplication de cellules de manière très intensive à l'extrémité d'un bourgeon, par exemple. Et ces cellules vont subir une différenciation à mesure que l'on s'éloigne de l'extrémité du bourgeon. Alors, grâce à la lumière et sous l'action de l'oxyne, je vous ai dit qu'il y a une élongation des cellules qui est plus ou moins importante selon qu'il y a plus ou moins d'oxyne. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'à l'extrémité, il y a une zone de division cellulaire très active que l'on appelle le méristème. Méristème collinaire, par exemple, donc c'est une zone de croissance et à mesure que l'on s'éloigne de ce méristème collinaire, eh bien, les cellules vont avoir tendance à s'allonger sous l'action de l'oxyne et en présence de lumière. Donc il y a au niveau de la plante, en fait, tout un système. Si on prend une pomme de terre, un plan de pomme de terre, vous avez la terre, vous avez le sol. Alors, donc au niveau du sol, vous avez le sol et au-dessus du sol, il y a l'atmosphère. Donc, si vous allez vers la profondeur, vous avez bien entendu des racines. À l'extrémité des racines, il y a un méristème, racinaire, entre guillemets, où il y a une multiplication relativement intensive des cellules et lorsqu'on s'éloigne un petit peu de ce méristème, eh bien, on a des cellules qui s'allongent. Donc on a bien une élongation des cellules qui fait que la racine s'allonge. mais elle s'allonge à condition qu'à partir du méristème racinaire, d'une part, les cellules se multiplient activement et d'autre part, que sous l'action de divers processus, eh bien, à mesure que l'on s'éloigne de ce méristème, les cellules s'allongent. Autrement dit, il y a des cellules qui servent à se diviser et d'autres cellules divisées vont subir l'élongation, ce qui fait que la racine s'allonge. Il y a également au niveau de ces racines ce que l'on appelle des poils absorbants qui vont absorber l'eau et les sels minéraux qui sont sous forme ionique. Donc, ce sont des poils absorbants qui sont très importants puisque c'est grâce à ces poils absorbants que l'eau et les ions, donc la matière minérale, vont être absorbées et vont constituer ce que l'on appelle, donc, une fois que ces eaux et que l'eau et ces ions entrent, ils constituent ce que l'on appelle la sève brute qui circule dans des vaisseaux spéciaux, donc des vaisseaux de la sève brute. En parallèle à ces zones méristématiques et à ces poils absorbants, il peut y avoir dans certains cas des organes de réserve, par exemple la pomme de terre. Alors, il peut y avoir également des associations très importantes avec des champignons, donc avec le mycélium des champignons et pour former avec ces poils absorbants, ces parties de racines de la plante, pour former ce que l'on appelle des mycorhizes. Donc, c'est une association à double bénéfice, bénéfice réciproque, en fait, par rapport aux champignons, enfin, pour le champignon et pour la plante. Voilà, donc, le champignon va favoriser la formation d'eau et d'ions qui vont pénétrer dans des vaisseaux spéciaux qui vont constituer également la sève brute. Donc, soit la plante absorbe toute seule ses sels minéraux et ses ions, soit elle est aidée par des champignons qui forment une association mycorhizienne avec les racines de la plante. Et dans ces conditions, donc, l'eau et les ions minéraux peuvent passer également. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a des mycorhizes, en fait, c'est avantageux parce que la plante assure son propre passage d'eau et d'ions minéraux, mais en plus, les mycorhizes facilitent ce passage, enfin, amplifient en quelque sorte ce passage dans la sève brute, donc, ce qui amène beaucoup plus d'ions et de sels minéraux. Donc, les associations mycorhiziennes sont très importantes. Donc, voilà pour les racines. Alors, ensuite, on arrive dans la partie aérienne. Alors, on peut faire une coupe que l'on va détailler après. Mais au niveau de cette partie aérienne, donc, ce que l'on appelle la tige, il y a, alors, on avait dit qu'il y a des vaisseaux correspondant à la montée de la sève brute dans la plante et qui se répartit dans tout l'organisme de la plante. Mais il y a, en parallèle, donc, ce que l'on appelle la sève élaborée qui circule dans des vaisseaux spéciaux, dans d'autres vaisseaux, en tout cas, que ceux dans lesquels circule la sève élaborée. Alors, il y a, au niveau des feuilles, il y a un bourgeon que l'on appelle le bourgeon axillaire, dont nous avons donné quelques, donc, un aperçu précédemment en disant qu'au niveau de ce bourgeon, au niveau de ce, il y avait un méristème collinaire qui correspondait à une zone de croissance. Mais, avant la croissance, il y avait une multiplication des cellules et alors, certaines cellules vont continuer à se multiplier tandis que d'autres qui se sont multipliées vont s'éloigner un petit peu, enfin, pas vraiment s'éloigner, mais vont subir une transformation telle que, grâce à l'oxyne et à la lumière, une partie de ces cellules va s'allonger permettant l'allongement du bourgeon. Et c'est un peu le même principe au niveau des racines, au niveau du méristème racinaire. C'est le même principe. On a toujours une zone de multiplication des cellules, une zone méristématique et une zone d'élongation avec, pour ce bourgeon, donc, une partie qui correspond à la future feuille. Également. Donc, voilà, concernant ce bourgeon axillaire et ce bourgeon terminal, en fait, c'est plutôt au niveau du bourgeon terminal que l'élongation va se faire tandis que les bourgeons axillaire vont attendre leur tour en quelque sorte. Donc là, on a bien une feuille et au niveau de la feuille, il y a bien ce que l'on appelle l'épiderme supérieur avec sa cuticule, le parenchyme palissadique chlorophyllien dans lequel il y a des chloroplastes présents également dans le parenchyme lacuneux et ensuite, on a bien l'épiderme inférieur avec l'estomate. Donc voilà pour la présentation globale des racines de la feuille. Alors, on a dit sève élaborée, il y a du dioxyde de carbone qui va entrer, le dioxyde de carbone avec l'eau va permettre, grâce à la photosynthèse, donc de fabriquer ce qu'on appelle des glucides, c'est de la matière organique, dont le glucose et puis libération de dioxygène en parallèle qui va se trouver à l'extérieur. Alors bien sûr, il faut que dans cette feuille, la lumière pénètre pour que la photosynthèse puisse s'accomplir. Attention, je vous rappelle que la respiration cellulaire se fait en continu, toujours. Ne pensez pas qu'il n'y ait pas de respiration cellulaire dans la plante. La nuit, c'est essentiellement, enfin la nuit lorsqu'il n'y a pas de lumière, c'est essentiellement la respiration cellulaire, normalement il n'y a pas de photosynthèse, pourquoi ? Parce qu'il faut de la lumière pour qu'il y ait la photosynthèse. Donc dans la journée, il y a de la lumière, donc la photosynthèse est possible et la respiration cellulaire se poursuit parce qu'il faut toujours qu'il y ait de l'énergie fabriquée dans les plantes pour que les cellules puissent vivre au niveau de leur métabolisme, il leur faut de l'ATP, donc de l'énergie. Alors au niveau des plantes, souvent il y a un entre-nœuds et un nœud. Il y a pas très loin de l'extrémité ce que l'on appelle un phytomère. Il y a quelquefois, lorsque la plante, lorsque la fleur s'est transformée, il y a ce que l'on appelle le fruit, donc un fruit. Le bourgeon axillaire, il y a une fleur. Donc l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, c'est un petit peu ce même principe. Alors là, il ne s'agit pas de détailler la structure de la fleur, mais simplement l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs. Pour le détail de la structure d'une fleur, il faut vous référer à d'autres cours. Tout à l'heure, je reviens sur ces mycorhizes. Il y a des poils absorbants avec mycorhizes ou sans mycorhizes. Les poils absorbants, je répète un petit peu ce que j'ai dit en précisant, en insistant sur ce point, c'est que l'eau et les ions minéraux vont pénétrer dans les poils absorbants. Et ensuite, l'eau et les ions minéraux vont circuler, vont arriver dans des vaisseaux qui font circuler la sève brute. Mais s'il y a des mycorhizes, en fait, il y a beaucoup plus d'eau et d'ions minéraux qui vont passer dans les poils absorbants et donc dans la plante, pas forcément directement par les poils absorbants parce que les poils absorbants sont au niveau des racines, au niveau de la racine finale, en fait, de chaque petite partie de racines au bout de ces racines, il y a des poils absorbants, mais lorsqu'il y a des mycorhizes, ces mycorhizes vont pénétrer à l'intérieur des cellules de la plante pour s'installer en quelque sorte et faire en sorte que l'eau et les ions minéraux puissent passer. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, si on fait une coupe de tige, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit qu'il y a des tissus conducteurs de sèvres. Alors, je vous ai parlé de sèvres brutes et de sèvres élaborées. La sève brute, globalement, c'est ce qui fait circuler l'eau et les sels minéraux qui sont absorbés au niveau des racines, donc au niveau des poils absorbants et ou au niveau des mycorhizes. Et puis, la sève élaborée, eh bien, c'est de la sève qui est fabriquée grâce à la photosynthèse et qui contient de la matière organique. Alors, qui ne contient pas de dioxygène parce que le dioxygène a été libéré par l'estomate. Donc, si on fait une coupe de la tige, en fait, il faut que je fasse des pauses de temps en temps parce que je parle beaucoup. Alors, on a dit qu'il y a des tissus conducteurs de sève. Donc, si on fait une coupe, je répète, de cette tige, vous faites une coupe, vous avez la tige, vous faites une coupe. Alors, pas longitudinale. Vous coupez une section qui soit une section relativement circulaire. Alors, vous voyez l'épiderme. Épi, ça fait penser à extérieur. Vous avez ce que l'on appelle le cambium. Vous avez également ce que l'on appelle le phloème. Vous avez le xylem. et vous avez le faisceau conducteur de sève. Alors, comment s'y retrouver ? on sait que nous savons que nous parlons de tissu conducteur de sève. Il y a la sève brute. Il y a la sève brute qui circule dans le xylem. Et ce xylem fait partie du faisceau conducteur de sève. Il y a la sève qui circule dans dans une structure que l'on appelle le phloème. Et ce phloème fait partie du faisceau conducteur de sève également. Autrement dit, ce faisceau conducteur de sève contient à la fois le xylem et le phloème. Le xylem pour le transport de sève brute. Le phloème pour le transport de sève élaborée. Vous avez compris ? Bon, voilà. Donc, si on fait une coupe transversale, en fait, non pas longitudinale, mais transversale, on voit bien qu'il y a l'épiderme et puis on retrouve bien ce faisceau conducteur de sève avec le phloème et le xylem et entre les deux, il y a ce que l'on appelle le cambium qui est une structure un peu spéciale dont nous parlerons tout à l'heure. Bon. Donc là, vous avez compris, lorsque l'on regarde de manière globale l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs, on a bien la feuille qui va échanger avec l'atmosphère. Qui va échanger quoi avec l'atmosphère ? Eh bien, du dioxyde de carbone, du dioxygène et de l'eau. Donc ça, c'est une fonction, fonction d'échange, en fait. Et cette fonction d'échange est possible grâce à l'organisation de la plante. Quelle est l'organisation globale d'une feuille ? Eh bien, si on fait une coupe transversale, je répète, mais d'une autre façon. Vous faites une coupe transversale d'une feuille, vous prenez une feuille, il y a une partie supérieure et une partie inférieure. Vous faites une coupe transversale. Vous voyez, au microscope, évidemment, pas à l'œil nu, vous voyez un épiderme, vous voyez deux épidermes, en fait. Épi, ça veut dire à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, vous avez un épiderme supérieur et sous la feuille, donc à l'intérieur, vous avez un épiderme inférieur. Et pour protéger cet épiderme supérieur, eh bien, il y a un recouvrement que l'on appelle une cuticule. Alors, souvent, la cuticule est brillante au-dessus de la feuille et en dessous de la feuille, il n'y a pas forcément de cuticule et la partie est plutôt terne, mate, on va dire. Et ensuite, plus à l'intérieur de l'épiderme supérieur, vous avez le parenchyme palissadique chlorophyllien qui contient de grandes cellules chlorophylliennes et plus à l'intérieur de l'épiderme inférieur, vous avez un parenchyme également, mais qui n'est pas palissadique. Il est lacuneux. Ça veut dire qu'il y a des chambres entre guillemets où il n'y a rien, il n'y a que du vide et dans ce vide, les échanges sont possibles. Échange de quoi ? Je l'ai déjà dit. Échange de dioxygène et d'eau et de CO2. Pourquoi est-ce que le CO2 passe dans le parenchyme lacuneux ? Parce qu'il doit pénétrer dans les cellules chlorophylliennes pour contribuer à former des molécules organiques grâce à la photosynthèse. Pourquoi est-ce que le dioxygène et l'eau sortent de ce parenchyme lacuneux par l'estomate ? Pourquoi ? Eh bien, parce que la respiration cellulaire a été assurée dans toutes les cellules de la plante, donc de la feuille, ici en l'occurrence, et donc la respiration cellulaire, c'est l'oxydation de l'oxydation. De quoi ? Du glucose pour produire de l'énergie. Mais la photosynthèse, c'est quoi ? Bien, c'est la fabrication de matière organique. Et lorsque la matière organique est fabriquée, en parallèle, du dioxygène est formée. Et donc, il va sortir par l'estomate, sortir donc après être arrivé en sortant des cellules chlorophylliennes, après être arrivé dans le parenchyme lacuneux, ce dioxygène sort à l'extérieur par l'estomate. Même chose pour l'eau qui est fabriquée lors de la respiration cellulaire. Bon, vous voyez, c'est pas compliqué en fait. après, nous avons bien dit qu'au niveau du bourgeon axillaire, donc du bourgeon collinaire, en fait, il y a une zone de croissance que l'on appelle le méristème, donc division cellulaire par mitose, très intensive, et puis élongation d'une partie de ces cellules grâce à une hormone que l'on appelle l'oxyne et en présence de lumière, qui va faire que ces cellules, donc ces cellules, une partie de cellules vont s'allonger et vont permettre l'élongation donc de ce bourgeon pour se transformer en feuilles, par exemple, ou en appareils qui contiennent des feuilles. Ensuite, nous avons bien vu que si on fait une section de tige, on a bien des tissus conducteurs de sève, sève brute et sève élaborée qui font partie d'un faisceau de conducteurs de sève, d'un faisceau conducteur de sève et qu'entre les deux, entre le phloem et le xylem, il y a bien une structure particulière que l'on appelle le cambium. Donc phloem, transport de sève élaboré, vous vous souvenez, xylem, transport de sève brute. On a parlé également des poils absorbants et des mycorhizes qui permettent l'entrée d'eau et d'ions minéraux à l'intérieur de la plante au niveau des racines et ceci dans le xylem qui est un système de transport de la sève brute. Suite à la photosynthèse, évidemment, tout ce qui est fabriqué va passer dans le phloem qui est un transport de sève élaboré. Voilà pour globalement l'organisation fonctionnelle d'une plante à fleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'une part, les plantes ont de grandes surfaces d'échange. Les plantes doivent faire face à l'environnement qui n'est pas toujours positif pour ces plantes. Au niveau de la plante, il y a une circulation de matière dans des vaisseaux spéciaux. La plante peut se développer grâce à des structures particulières et il y a ce que l'on appelle une organogenèse qui est sous influence. Alors, tout ça, ça veut dire quoi exactement ? dans les grandes lignes du moins. Les plantes terrestres ne vivent pas dans l'atmosphère. Vous avez déjà vu une plante dans l'atmosphère ? Non. Il faut qu'il y ait une fixation. Alors même, vous avez des plantes aquatiques, elles ne flottent pas dans l'eau. Si, elles flottent dans l'eau, mais elles sont fixées à la limite entre le sol et l'atmosphère. Et pour cela, ces plantes terrestres qui sont fixées, qui sont adaptées à la vie fixée du sol, vont développer des surfaces d'échange relativement importantes dans les deux milieux, à la fois dans la terre, donc dans le sol. Je ne parle pas du sous-sol, parce que le sous-sol c'est fabriqué par les roches, mais ça ne veut pas dire que les racines ne vont pas dans le sous-sol. Les racines s'enfoncent dans le sol et peuvent atteindre le sous-sol, d'autant plus que le sol a une épaisseur plus ou moins importante, selon les régions. Donc, ça veut dire que ces plantes ont des surfaces d'échange relativement importantes dans ces deux milieux que sont l'atmosphère d'une part et le sol. Et à l'interface, évidemment, il y a la limite entre la racine et puis la tige. Les racines vont absorber l'eau et les ions minéraux grâce aux poils absorbants et éventuellement grâce à la structure mycorhizienne également qui sont une association entre champignons et l'extrémité des racines de la plante. Les feuilles également sont relativement fines et contiennent de nombreuses cellules qui assurent la fonction chlorophyllienne. Donc, il y a une optimisation de l'exposition des cellules chlorophylliennes à la lumière. En général, les feuilles se tournent plus ou moins à la lumière. À partir du moment qu'elles reçoivent de la lumière, que le soleil soit direct ou non, c'est tout bénéfique pour faire la photosynthèse. Les stomates, eux, permettent l'approvisionnement en dioxyde de carbone qui va passer par ces stomates qui sont des cellules spéciales. Ces stomates doivent s'ouvrir pour que le dioxyde de carbone entre et s'ouvrir également pour que l'eau et le dioxygène puissent sortir. L'eau et le dioxygène sont des déchets de la photosynthèse alors que l'eau et le dioxyde de carbone sont des déchets de la respiration cellulaire. La structure des feuilles qui sont fines et qui sont relativement nombreuses vont optimiser l'exposition des cellules chlorophylliennes à la lumière et les stomates, eux, vont permettre des échanges gazeux notamment avec le dioxyde de carbone, le dioxygène et l'eau et ceci tout en limitant les pertes d'eau grâce à leur ouverture plus ou moins variable et lorsque je dis grâce à leurs ouvertures variables, on parle là des stomates. Ne pas confondre stomates avec tomates. Les stomates sont des cellules qui permettent des échanges avec le parenchyme lacuneux enfin entre le parenchyme lacuneux et puis l'environnement extérieur à la plante. Donc ça veut dire que les plantes développent de grandes surfaces d'échange qui vont lui permettre de vivre de manière optimale grâce à deux grands mécanismes la photosynthèse et la respiration cellulaire. Mais les feuilles les plantes les racines sont soumises soumis à l'environnement et aux contraintes que peut apporter cet environnement. lorsque le milieu est très sec il y a des pertes d'eau mais limitées. Pourquoi ? Parce que il y a des feuilles qui vont être de taille réduite qui vont être recouverts d'une épaisse cuticule de poils et de cryptes qui vont protéger l'estomac. De ce fait là en milieu très sec il y a une limitation des pertes en eau. Autrement dit il y a une structure qui s'est créée au cours de l'évolution qui fait que les plantes sont relativement protégées contre la déshydratation. Donc les structures qui permettent des échanges avec l'extérieur sont les stomates et donc ces stomates doivent être protégées grâce à cette cuticule je répète qui est épaisse grâce à des poils et grâce à des cryptes qui vont protéger ces stomates. Au niveau du réseau racinaire très étendu et bien ce réseau très étendu va favoriser l'absorption de l'eau dans le sol puisque plus il y a de poils absorbants et plus les chances de capter de l'eau entre guillemets est importante. Les plantes ont une capacité capacité de vie ralentie alors pas comme chez nous même si la nuit on dort on a pas on a un métabolisme minimal en fait. Les plantes aussi vous allez me dire lorsque lorsqu'elles entrent en vie ralentie mais c'est pas comme nous en fait c'est pas le même principe elles ont une capacité ces plantes à entrer en vie ralentie ce qui permet aux plantes de survivre lorsqu'il fait très très froid alors vous allez me dire elles auraient pu développer au cours de l'évolution des structures qui leur permettent de continuer à pousser à avoir une structure et une fonction autrement dit un métabolisme en quelque sorte même s'il fait froid et bien non elles entrent en vie ralentie alors cette vie ralentie soit c'est sous forme de graines soit c'est sous forme d'organes de réserve dont la pomme de terre est un exemple pour les organes de réserve souterrains ou encore en protégeant leurs bourgeons par des écailles qui sont relativement épaisses les bourgeons sont des structures au niveau desquelles il y a des méristèmes et les méristèmes sont des zones de division cellulaire n'oublions pas que certaines de ces cellules qui se divisent ne vont plus se diviser mais vont augmenter leur grandeur ce qui va permettre aux bourgeons et ou aux racines de pousser donc de s'enfoncer en tout cas au niveau du sol donc ça veut dire que les zones d'allongement ne sont pas les méristèmes c'est une parenthèse donc voilà pourquoi les plantes font face aux contraintes de l'environnement parce qu'il y a des structures protectrices ensuite troisième point important il y a de la matière qui circule dans la plante alors on avait parlé de sève brute et de sève élaborée la sève élaborée c'est une sève qui contient des produits issus de la photosynthèse tandis que la sève brute contient de l'eau et des sels minéraux qui sont absorbés au niveau des pôles absorbants des racines et ou au niveau des mycorhizes donc il y a deux sortes de vaisseaux les vaisseaux qui vont contenir la sève brute et les vaisseaux qui vont contenir la sève élaborée il y a des vaisseaux du xylem qui transportent alors vous avez le choix sève brute ou sève élaborée xylem transporte la sève brute c'est à dire les ions et les sels minéraux les ions minéraux on va dire donc la sève brute elle provient des racines elle parvient jusqu'aux feuilles où va se dérouler la photosynthèse et la plante pour faire la photosynthèse a besoin d'ions et de sels minéraux globalement les vaisseaux du phloem eux vont transporter de ce fait là enfin pas de ce fait là mais si on raisonne est-ce que c'est de la sève brute ou de la sève élaborée qui est transportée dans le phloem alors si on a dit que le xylem transporte la sève brute il y a de grandes chances que le phloem transporte la sève élaborée bon c'est effectivement le cas donc cette sève élaborée elle contient évidemment les sucres les acides aminés etc. qui proviennent de la photosynthèse donc ce sont bien des produits de la photosynthèse qui circulent dans la sève élaborée alors depuis les cellules chlorophylliennes donc qui contiennent des chloroplastes de la chlorophylle et tout un mécanisme compliqué qui fait que ou qui font que ou qui fait que ces cellules chlorophylliennes donc fabriquent de la matière organique rejettent du dioxygène et cette sève élaborée va évidemment aller vers tous les organes de la plante afin que tous les organes de la plante qui contiennent qui contiennent des cellules puissent faire en sorte que ces cellules vivent donc il y a des organes de stockage également qui peuvent stocker entre parenthèses la matière organique qui est en excédent donc voilà concernant la circulation de matière au sein de la plante retenir qu'il y a deux grands types de vaisseaux le xylem et le phloem ensuite cette plante et bien une fois que tout est en place une fois que qu'elle assure la fabrication de sève élaborée et de sève brute et bien la plante va pouvoir se développer de manière optimale de manière correcte selon les conditions atmosphériques conditions de l'environnement donc une plante va se développer et ce développement de la plante va associer la croissance et la différenciation des organes n'oublions pas que dans une plante il y a plusieurs organes les racines la tige les feuilles les bourgeons les fleurs la croissance en longueur elle est assurée par des mitoses qui vont se dérouler au niveau des méristèmes collinaires et racinaires d'autres méristèmes vont exister et vont permettre la croissance en épaisseur des organes ou la ramification des racines le fonctionnement des méristèmes collinaires va produire une organisation modulaire des tiges feuillées chaque module est appelé phytomère phytomère donc ph-y phytomère donc chaque module que l'on appelle le phytomère est constitué d'un entre-noeud et d'un nœud où s'insèrent les feuilles et les bourgeons axillaires donc ça c'est pour le développement global d'une plante de ce fait là on peut avoir il y a en fait très souvent une organisation enfin on va parler d'organogénèse qui est sous influence de certaines hormones et de la lumière également l'oxyne par exemple et il n'y a pas que l'oxyne il existe d'autres hormones végétales vont contrôler ce que l'on appelle l'organogénèse de la plante c'est à dire que leur concentration et leurs interactions vont déterminer l'allongement et la ramification des tiges la formation des racines secondaires également d'autre part l'organogénèse peut être influencée par de nombreux facteurs environnementaux alors qu'ils dépendent évidemment des écosystèmes donc du biotope alors un peu moins de la biocénose mais quoi que la biocénose intervient également notamment lorsqu'il y a une prédation par des animaux phytophages donc ils vont manger les feuilles donc je disais que l'organogénèse peut être influencée par des facteurs environnementaux qui sont relativement importants dont l'intensité et l'hétérogénéité de l'éclairement on parle là de phototropisme la gravité également on parle là de gravitropisme et puis ensuite bien d'autres facteurs dont le vent la température etc. donc là on a bien vu que concernant l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs les plantes vont développer de grandes surfaces d'échange ces plantes doivent s'adapter à l'environnement et faire face notamment aux contraintes de l'environnement pour s'adapter nous savons que dans les plantes il y a une circulation de matière sous forme de matière brute ou de matière élaborée alors xylem ou phloem phloem pour la matière pour la sève brute pour la sève élaborée et xylem pour la sève brute nous savons que cette circulation de matière est possible grâce à l'organisation spéciale de ces vaisseaux en fait qui vont conduire cette sève brute ou cette sève élaborée donc tout ceci va permettre le développement de la plante à condition qu'il y ait des zones de croissance que l'on appelle des méristèmes qui vont permettre d'assurer non seulement la croissance mais également la différenciation des organes nous savons qu'il y a une organogénèse qui est sous influence par exemple hormonale et sous influence de certains facteurs de l'environnement donc organisation de la plante à fleurs ou des plantes à fleurs nous savons que la lumière n'est présente au dessus du sol que pendant les jours d'éclairement c'est un peu logique l'eau les liquides les nutriments minéraux sont présents dans le sol alors à part le dioxyde de carbone qui est présent lui dans l'atmosphère mais qui est présent et qui peut être présent également dissous dans l'eau évidemment on peut en trouver on peut trouver du CO2 dans l'eau également nous savons que selon les régions et bien la température et l'hygrométrie l'humidité etc. vont varier d'une région à une autre et qu'il y a il existe ce que l'on appelle des innovations évolutives qui ont permis à certains végétaux de s'adapter aux contraintes de l'environnement et toutes les plantes en fait ont une vie fixée sur le sol et dépendent des conditions atmosphériques et dépendent des conditions présentes dans le sol et dans le sous-sol ces plantes ont développé au cours de l'évolution donc des surfaces d'échange qui permettent des échanges justement avec l'extérieur donc on avait parlé des racines qui sont des organes qui vont permettre grâce au poil absorbant et grâce aux mycorhizes et bien d'absorber de l'eau et des ions minéraux donc il y a un réseau de racines qui est très important et qui est les racines forment des zones à l'extrémité des racines en tout cas racines secondaires au niveau des pôles absorbants donc il y a une très grande surface de contact avec l'eau du sol non il y a une très grande surface avec l'environnement en fait qui va faire que cette grande surface et ce petit diamètre représenté par les poils absorbants vont faire qu'il va y avoir une grande quantité d'eau et de sel minéraux qui vont pouvoir être prélevés au niveau de la racine donc ça veut dire qu'au niveau de leurs extrémités les racines sont quelquefois recouvertes de très nombreux poils absorbants qui sont très fins et très allongés et qui vont multiplier de manière très importante la capacité de la plante à absorber ces ions et ces sel minéraux donc c'est ce qu'on appelle la sève élaborée la sève brute pardon chaque fois je me trompe bêtement alors les racines très souvent ou quelquefois ça dépend des régions peuvent s'associer avec un champignon pour faire en sorte qu'il y ait une symbiose donc il y a une symbiose c'est une association bénéfique à la fois pour les plantes et à la fois pour le champignon donc c'est une sorte de feutrage en surface qui va en surface ou alors ce feutrage peut pénétrer à l'intérieur même de la racine jusque dans ses cellules pour vivre en association avec ses cellules et faire en sorte qu'il y ait des échanges fructueux en tout cas pour l'un et l'autre des partenaires alors pourquoi est-ce que cette association est une symbiose et bien parce que le champignon qui va se nourrir de matière organique va se nourrir de matière organique fabriquée par les plantes et celle-ci va bénéficier grâce au filament mycéliens du champignon d'un volume d'exploitation de l'eau du sol très supérieur à ce qu'il serait s'il n'y avait pas de mycorhize donc voilà pour les racines qui sont des organes qui sont relativement adaptés pour absorber de l'eau et des ions minéraux qui font partie du sol soit grâce uniquement aux poils absorbants soit en association avec des filaments mycéliens pour former des associations mycorhiziennes alors attention parce que les filaments mycéliens ne rentrent pas dans les poils absorbants mais ils peuvent former un feutrage au niveau des racines ou pénétrer à l'intérieur des racines et pénétrer même dans les cellules mais bien séparer la fonction des poils absorbants de celle des mycorhizes alors sauf absence de connaissance de ma part je n'ai pas entendu parler ou à moins que j'ai mal fait mon éducation pédagogique je n'ai pas entendu parler d'association entre filaments mycorhiziens enfin filaments mycéliens donc des champignons le mycélium en fait et puis les poils absorbants alors si vous avez un article il faudra m'en parler évidemment peut-être que j'ai une lacune dans ce sens donc voilà pour les racines les feuilles maintenant et bien ça sert à quoi une feuille ça sert à ce qu'il y ait des cellules chlorophylliennes qui fassent la photosynthèse bon les feuilles sont des organes également qui sont adaptés à la fonction de photosynthèse et la photosynthèse c'est quoi et bien c'est la fabrication de matière organique et le rejet de dioxygène à quoi sert le dioxygène à faire la respiration cellulaire par oxydation du glucose et comme le glucose est fabriqué par photosynthèse alors pas que le glucose ça tombe bien justement parce que les plantes fabriquent à la fois leur matière organique grâce au CO2 de l'atmosphère qui va pénétrer dans la plante et fabriquent en même temps le dioxygène qui va permettre la respiration cellulaire autrement dit les plantes s'auto-suffisent elles sont auto-trophes et nous les pauvres humains ou les autres animaux nous sommes des hétéro-trophes ça veut dire on ne peut pas fabriquer notre propre matière organique comme le fait la photosynthèse bien sûr qu'on fabrique notre matière organique d'une certaine façon ne serait-ce que pendant par exemple la traduction au niveau des ARN messagers pour fabriquer des protéines c'est quoi une protéine c'est bien de la matière organique donc on fabrique notre matière organique mais pas comme le fait la photosynthèse c'est à dire qu'on n'est pas capable de prendre du dioxyde de carbone et puis sous l'action de divers mécanismes de fabriquer de la matière organique non il nous faut assurer notre survie grâce aux plantes alors les feuilles sont fines elles sont plates et ont une structure spécialisée dont nous avons vu la coupe précédemment dans un arme si vous voulez vous amuser à compter les feuilles vous allez voir que c'est impossible il y en a beaucoup alors sauf si c'est une jeune plante évidemment donc les feuilles elles vont offrir une très très grande surface d'exposition aux rayons solaires pourquoi ? parce qu'il y en a tellement de feuilles que toutes assemblées les unes aux autres on aurait un immense tapis bon et là donc il y a un fractionnement de cet immense tapis sous forme de structure que l'on appelle les feuilles donc il y a une très grande surface d'exposition et chaque feuille s'arrange pour avoir accès au soleil si vous regardez au niveau de la structure d'un feuillage vous allez vous apercevoir que les feuilles ne sont pas empilées les unes sous les autres mais sont décalées les unes par rapport aux autres de manière à ce que la lumière puisse entrer de manière optimale sur chacune des feuilles donc toutes les feuilles reçoivent des rayons solaires et toutes les cellules doivent recevoir les cellules de ces feuilles doivent recevoir donc ces rayons solaires et c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe au niveau du parenchyme chlorophyllien ces feuilles sont limitées par deux épidermes qui sont recouverts d'une cuticule imperméable au gaz ce qui protège la plante contre la déshydratation donc on avait parlé de chaque côté de structure qui protégeait d'un épiderme extérieur et d'un épiderme intérieur il y a des petits orifices que l'on appelle des stomates et au niveau de ces stomates il y a des échanges de matière échanges de gaz en fait échanges gazeux donc entrée de CO2 dans la feuille par exemple sortie de dioxygène et d'eau lorsque lorsque ce gaz a franchi l'épiderme l'épiderme inférieur en fait donc la partie inférieure qui contient les stomates donc ce gaz par exemple donc le CO2 peut atteindre toutes les cellules chlorophylliennes grâce à des espèces de lacunes donc on parle de parenchyme lacuneux qui va séparer les cellules et inversement de la vapeur d'eau va pouvoir s'échapper à travers les stomates c'est ce que l'on appelle la transpiration donc transpiration qui est possible si vous regardez au sommet des armes souvent il y a une évaporation d'eau on voit une petite brume et bien c'est de l'eau qui s'échappe des feuilles au dessus par exemple d'une canopée au dessus d'une forêt on voit bien lorsque vous regardez les émissions dans les documentaires on voit bien souvent cette espèce de nuage qui est de l'eau en fait c'est de la vapeur d'eau donc il y a une transpiration qui est nécessaire car elle permet de faire monter la sève depuis les racines jusqu'aux cellules alors bien sûr lorsqu'un petit peu d'eau s'en va ça crée une espèce d'aspiration et de fil en aiguille cette aspiration se fait et parvient aux racines et à ce moment là le poil absorbant va absorber la quantité d'eau qui s'en va enfin la même quantité d'eau qui s'en va alors évidemment il faut raisonner au niveau de tous les poils absorbants et de toutes les feuilles pour comprendre que cette sève brute en fait est due en partie à cette transpiration foliaire entre guillemets foliaire ça veut dire des feuilles alors évidemment cette transpiration va tendre à dessécher la feuille mais l'ouverture des stomates varie selon la quantité d'eau disponible dans le sol l'humidité et la température de l'air donc on peut avoir une autre régulation grâce à ces stomates également alors donc ces plantes on a vu qu'elles se développent grâce à de grandes surfaces d'échange qui sont au niveau des racines et au niveau des feuilles mais la plante également va devoir développer des structures qui vont permettre de s'adapter de lutter contre les contraintes de l'environnement au cours de l'évolution donc les plantes ont développé différentes adaptations aux conditions de l'environnement et quelquefois ces conditions sont extrêmes lorsqu'il fait très très froid par exemple ou très très chaud et bien les structures mises en place au cours de l'évolution donc par ces plantes ne sont pas les mêmes une plante que l'on trouve dans le désert si on la plante entre guillemets dans le cercle polaire elle ne vivra pas et vice versa bon donc ça veut dire qu'il y a des adaptations aux conditions de l'environnement et adaptations jusqu'aux conditions extrêmes mais adaptations également aux variations qui sont qui se forment qui se font dans une journée ou selon une saison donc évidemment les contraintes de l'environnement imposent des adaptations qui vont de l'extrême à quelque chose qui peut être sur le court terme donc sur une journée ou sur une saison alors s'il n'y a pas assez d'eau que se passe-t-il ? et bien les feuilles la structure des feuilles donc dans des milieux qui sont très secs vont être réduites et quelquefois il n'y a pas de feuilles donc s'il n'y a pas d'eau quelquefois il n'y a pas de feuilles ces feuilles sont très réduites et quand ces feuilles existent elles sont recouvertes de poils ou d'une cuticule épaisse cuticule épaisse et l'estomac de ce fait-là sont protégés au fond de ce que l'on appelle des cryptes ce sont des espèces de renfoncements donc sous forme circulaire en fait qui se mettent à l'intérieur de l'épiderme inférieur autrement dit si par exemple vous avez stomates et bien on les retrouve à l'intérieur d'une structure qui est en cercle et on retrouve ces stomates à l'intérieur même de ces structures c'est ce que l'on appelle des cryptes donc ces cryptes sont des structures qui contiennent des stomates dans les conditions de vie où il y a beaucoup de sécheresse alors ces cryptes peuvent avoir la capacité de s'enrouler sur elles-mêmes ce qui va réduire encore la transpiration donc l'eau va être conservée à l'intérieur et de ce fait là il va y avoir une adaptation au manque d'eau si la sécheresse est trop importante et bien il peut y avoir une chute d'une partie ou de la totalité des feuilles alors évidemment ces caractéristiques et ces comportements vont limiter la photosynthèse mais protéger la plante contre une déshydratation qui si elle était excessive évidemment serait fatale pour la plante quant aux racines donc lorsque les milieux sont très secs ils sont également adaptés à cette contrainte ils sont souvent alors on dit tendus voire très tendus ces systèmes racinaires ils explorent profondément le sol ça veut dire qu'il y a une adaptation telle que on a l'impression que les racines vont aller chercher l'eau donc ce qui va optimiser l'approvisionnement en eau de la plante donc c'est pour ça que dans les périodes sèchent par exemple en Normandie imaginons on a des étés très secs et vous avez une pelouse c'est pas forcément bon de trop l'arroser parce qu'il faut aussi que la plante puisse s'adapter par elle-même et faire en sorte que les racines s'enfoncent pour aller chercher l'eau ce qui vigorise et fortifie en fait la structure des plantes de votre pelouse alors bien sûr au-delà d'un certain seuil il faut arroser donc là on a dit que ces plantes font face aux contraintes de l'environnement par exemple dans des périodes de sécheresse où il manque de l'eau mais il y a également dans les périodes où il fait très froid et dans les périodes dans les endroits où les plantes doivent s'adapter au froid il y a des structures spéciales également ou des conditions spéciales qui font que les plantes s'adaptent à ce froid lorsque la plante contient des liquides qui peuvent geler et bien ça pourrait faire en sorte que certains organes vont geler et leur vie donc des dommages peuvent être causés à cette plante si par exemple vous mettez si dans la sève brute il y a de l'eau si l'eau gèle peut-être que ça pourrait abîmer les vaisseaux dans lesquels circule cette eau et peut-être que ça pourrait abîmer les organes qui sont autour donc ça ça dépend en fait mais bon il y a pour cela des adaptations qui peuvent éviter que certains liquides qui ont la capacité de geler et bien font en sorte que on va détourner le problème au profit de la plante il y a alors pour cela il y a ce que l'on appelle des plantes annuelles qui vont franchir la mauvaise saison sous forme de graines alors évidemment vous allez me dire la plante ne s'est pas adaptée au froid elle s'est détruite mais avant d'être détruite elle a fabriqué des graines alors c'est une façon subtile de se conserver mais la plante en elle-même a disparu donc ces graines contiennent très peu d'eau mais il y a des réserves de matière organique et un embryon à l'intérieur de la graine évidemment qui est à l'état de vie ralentie c'est une petite plantule donc c'est un petit embryon voilà donc ça veut dire alors il y a très peu d'eau dans les graines et bien c'est avantageux parce que s'il y avait trop d'eau elle pourrait geler l'eau et donc abîmer la graine et donc abîmer l'embryon et donc mettre en péril cette graine qui devra germer un peu plus tard lorsque les conditions de froid seront moins importantes donc voilà pour les plantes annuelles qui meurent de toute façon mais qui fabriquent avant de mourir des graines et donc le printemps d'après elles peuvent germer elles peuvent germer et donner une nouvelle plante qui va à nouveau s'adapter au froid en reformant des graines lorsque la mauvaise saison va arriver mais pousser évidemment lorsque le printemps et l'été sont là et donner des fleurs et au niveau de ces fleurs des graines vont pouvoir se former donc en parallèle à ces plantes annuelles il y a ce que l'on appelle des plantes pérennes qui vont entrer en état de vie ralentie et protéger et protéger leurs bourgeons qui sont des organes indispensables à la reprise de leur développement donc il y a une protection de ces bourgeons par des écailles qui seront relativement épaisses et ces armes par exemple donc concernant les armes et bien les armes vont perdre leurs feuilles donc ce sont des armes à feuilles caduques donc ils perdent leurs feuilles à l'automne dans nos saisons dans nos régions tempérées en tout cas alors concernant les plantes herbacées et bien elles ne subsistent durant l'hiver que grâce à des organes souterrains donc le reste meurt mais les bulbes les rhizomes les tubercules vont être conservées au cours de la période froide donc vous voyez que pour résister à ce froid et bien il y a des plantes annuelles des plantes pérennes qui développent donc des structures plus ou moins particulières les graines concernant les plantes annuelles qui permettent de s'adapter au froid mais la plante ne s'adapte pas au froid elle meurt mais indirectement elle fabrique elle fabrique donc des graines qui vont lui permettre de revivre au printemps d'après alors pas elle mais une autre parce qu'une graine donne une autre plante et puis les plantes pérennes qui vont développer qui vont protéger leurs bourgeons grâce à des écailles épaisses en attendant le retour du beau temps donc ces bourgeons vont pouvoir éclore c'est à dire grandir bon je ne reviens pas à l'explication des méristèmes les arbres eux en hiver ils perdent leurs feuilles et puis les plantes herbacées vont survivre grâce à des bulbes des rhizomes et des tubercules donc voilà pour lorsque l'on parle de contraintes de l'environnement les plantes font face à ces contraintes donc soit il manque d'eau il y a des structures spéciales qui sont fabriquées soit il y a des adaptations au froid comme nous venons d'en parler dans la plante il y a une circulation de matière donc circulation de matière dont nous avons parlé et dont nous allons redire quelques mots il y a une fonction et on parle de spécialisation fonctionnelle des organes alimentation en eau et en ion photosynthèse stockage et réserve c'est bien là une fonction ou des fonctions relatives à différents organes et la spécialisation fonctionnelle des organes rend indispensable les échanges de matière entre les organes souterrains et également les organes aériens alors ces échanges vont s'effectuer grâce à un réseau de vaisseaux qui vont être conducteurs de sève à la fois la sève brute et à la fois la sève élaborée la sève brute on part du bas et on va vers le haut autrement dit on part des racines et on va vers toute la plante sève élaborée on part du haut et on va vers le bas en fait on part de chaque endroit où il y a des feuilles et chaque endroit où il y a des feuilles mène à un endroit où la sève élaborée se concentre il y a d'une part ce que l'on appelle la circulation de sève brute dans des vaisseaux dans des structures conductrices que l'on appelle le xylem c'est quoi le xylem ? et bien c'est une file de cellules qui sont mortes qui sont allongées et dont il ne subsiste que la paroi latérale qui est renforcée par des dépôts d'une molécule spéciale que l'on appelle la lignine lignine L-I-G-N-I-N-E il y a donc des vaisseaux de xylem qui vont transporter cette sève brute c'est-à-dire ces ions et ces sels minéraux on peut également dire ces ions minéraux et qui proviennent on l'a déjà dit donc des poils absorbants et ou des mycorhizes donc depuis les extrémités des racines jusqu'aux organes aériens alors les feuilles quant à elles donc dans les feuilles il y a et dans les tiges il y a des vaisseaux du xylem qui vont se ramifier abondamment qui vont former un réseau de nervures lorsque vous regardez une feuille par transparence ou en la mettant entre vous et puis une partie éclairée vous voyez qu'il y a des espèces de vaisseaux des ramifications c'est un réseau de nervures et dans ces nervures il y a de la sève brute donc ils apportent de l'eau et des ions minéraux aux cellules chlorophylliennes qui en ont besoin pour la photosynthèse donc voilà pour le xylem qui correspond à une circulation de sève brute il y a également ce que l'on appelle le phloème qui va permettre la circulation de sève élaborée alors le phloème ce sont des fils de cellules vivantes qui sont allongés aux parois de cellulose donc ils contiennent de la cellulose au niveau des parois et ces vaisseaux du xylem sont appelés aussi des tubes criblés qui vont transporter cette sève élaborée constituée par des acides aminés des sucres de l'eau etc donc il y a des structures des molécules organiques qui sont transportées dans cette sève élaborée et ceci depuis les cellules chlorophylliennes donc ils font la photosynthèse vers tous les organes de la plante et en particulier vers ceux ne réalisant pas la photosynthèse c'est à dire les racines les bourgeons les organes de stockage etc donc là on voit on voit bien qu'il y a circulation de matière au sein de la plante grâce à ce xylem qui permet la circulation de sèvres brutes et grâce au phloem qui permet la circulation de sèvres élaborées alors vous allez me dire mais comment se développe la plante et bien il y a des zones spécialisées dans la croissance de la plante si nous partons du bourgeon par exemple il y a toujours une ébauche de tiges feuillées à l'extrémité de laquelle se trouve ce que l'on appelle un méristème collinaire alors nous avons déjà parlé des méristèmes ce sont des zones de division cellulaire donc sous forme de mythos enfin ce sont des mythoses en fait qui sont très actives mais les cellules qui résultent de cette division cellulaire n'ont pas toutes pour sort de continuer à se diviser certaines sous l'action de différents facteurs vont s'allonger certaines de ces cellules vont s'allonger et vont faire en sorte que l'organe contenant ces méristèmes va s'allonger donc le bourgeon par exemple va s'allonger donc il y a ce que l'on appelle le méristème collinaire qui est situé à l'extrémité de chaque bourgeon donc c'est un massif de cellules embryonnaires qui sont petites elles sont cubiques elles sont indifférenciées mais capables de se diviser indéfiniment il n'y a pas de limite dans la division de ce méristème collinaire au niveau de ces cellules la multiplication de ces cellules se fait par mythose elle est très organisée dans l'espace et dans le temps et elle va engendrer les ébauches de la tige des feuilles et des futurs bourgeons la partie sommitale l'extrémité en fait donc l'apexe d'une racine comporte également un méristème et on l'appelle à ce moment là le méristème racinaire donc bien comprendre que dans ces zones spécialisées dans la croissance de la plante il y a deux types de méristèmes les méristèmes collinaires et les méristèmes racinaires méristèmes collinaires méristèmes racinaires les cellules produites par le fonctionnement des méristèmes racinaires et collinaires sont disposées en fils parallèles et peuvent subir une élongation donc certaines de ces cellules comme je vous disais peuvent subir une élongation et dans ces conditions là les cellules n'ont plus la capacité de se diviser par mythose mais elles vont se spécialiser se différencier pour s'allonger et faire en sorte que la plante va s'allonger également cette croissance elle est orientée et elle permet donc l'allongement des racines mais également des segments de tiges ainsi que l'agrandissement des feuilles donc voyez que ces zones spécialisées vont jouer au niveau du développement de la plante sous plusieurs axes différents des méristèmes existent aussi au sein d'organes qui sont déjà développés c'est une sécurité et c'est le cas du cambium par exemple à l'origine de vaisseaux du bois qui provoquent une croissance du diamètre des tiges et des racines parce que si on parle de méristèmes si on voit qu'il y a des divisions cellulaires puis une spécialisation pour allonger les cellules il faut penser aussi que les plantes s'élargissent en diamètre également grandissent en diamètre concernant ce développement d'une plante il y a aussi la mise en place des organes de la plante le développement d'une plante résulte du fonctionnement de ces méristèmes et conduit à une organisation à la fois universelle et déclinée de façon diverse selon les espèces évidemment toutes les plantes n'ont pas la même façon de fonctionner mais globalement c'est la même chose si on part de tiges feuillées elles sont construites et se mettent en place de façon modulaire chaque module on va l'appeler un phytomère c'est quoi un phytomère ? un phytomère P-H-Y-T-O-M-E accent grave R-E c'est un fragment un segment de tiges qui va comprendre qui va contenir un nœud qui va contenir un nœud un nœud c'est quoi ? c'est une zone qui n'a pas de bourgeons et de feuilles donc ni bourgeons ni feuilles et il va y avoir un nœud une zone comportant une ou plusieurs feuilles et un ou des bourgeons axillaires qui vont être situés à l'aisselle de chaque feuille alors tout à l'heure je me suis trompé je vous ai dit que le phytomère c'est un segment de tiges qui comprend un nœud j'ai oublié le mot entre nœuds donc il y a un entre nœuds qui est la zone dépourvue de bourgeons et de feuilles entre deux nœuds en fait et un nœud le phytomère est considéré de l'entre nœuds et du nœud et ce nœud contient une zone qui va contenir une ou plusieurs feuilles et un ou des bourgeons axillaires qui vont être situés à l'aisselle de chaque feuille je me suis trompé dans ce que j'avais dit enfin c'est pas que je me suis trompé c'est que j'ai juste oublié le entre dans le entre entre nœuds entre nœuds donc un phytomère c'est l'entre nœuds et le nœud voilà alors le développement le développement des ébauches de phytomères contenues dans un bourgeon consiste en une élongation des entre nœuds les entre nœuds s'allongent il y a également une augmentation de la taille des feuilles et une différenciation des tissus au sein de ces organes et notamment formation de vaisseaux conducteurs de sève parce qu'évidemment avant qu'il y ait les vaisseaux il n'y en avait pas il faut bien qu'ils soient fabriqués donc c'est possible au niveau de ces phytomères donc je vous ai dit alors je répète que le développement des ébauches de phytomères contenues dans un bourgeon vont consister en une élongation des entre nœuds et non pas des nœuds une augmentation de la taille des feuilles suivie d'une différenciation des tissus au sein de ces organes et notamment et notamment et c'est indispensable formation des vaisseaux conducteurs de sève alors il y a deux types de sève sève élaborée et sève brute donc dans le sève élaborée dans le phloem et sève brute dans l'exil mais également fabrication en parallèle à la fabrication des vaisseaux conducteurs de sève donc fabrication des parenchymes chlorophyliens alors on avait parlé de parenchymes palisadiques parenchymes lacuneux etc alors lorsque l'on se situe à quelques centimètres au-dessus de l'apexe d'une racine des racines secondaires vont se former le massif de cellules méristématiques qui donnent naissance à la nouvelle racine provient de la dédifférenciation de certaines cellules proches des vaisseaux conducteurs de sève ces cellules retournent à l'état embryonnaire et vont se diviser activement ce qui va constituer le méristème apical de la nouvelle racine vous voyez que l'évolution a bien fait les choses selon les espèces on distingue des sous alors pas des sous j'allais dire sous-systèmes bon c'est en quelque sorte des sous-systèmes mais on distingue des systèmes racinaires pivotants qui sont des spécialisations un peu spéciales ça veut dire qu'il y a une racine principale qui est peu ramifiée mais qui va s'enfoncer mais également on peut avoir des systèmes racinaires fasciculés ça veut dire qu'il n'y a pas de racine principale mais il y a de nombreuses racines de taille équivalente donc voilà concernant le développement d'une plante vous voyez qu'il y a des zones spécialisées dans la croissance on avait parlé de méristèmes de méristèmes et il y a également ce que l'on appelle donc au niveau de la mise en place des organes donc des phytomères qui permettent l'organisation de certaines structures importantes pour la plante mais cette façon de faire cette fabrication d'organes de la plante elle est sous influence on parle d'organogénèse sous influence alors le développement des plantes il est contrôlé limité selon évidemment l'absorption de sève brute et la fabrication de sève élaborée mais pas que cela il y a également un développement qui est contrôlé par des hormones tout à l'heure on avait parlé d'oxyne mais il n'y a pas que l'oxyne mais l'oxyne c'est la première hormone végétale qui a été découverte elle est sécrétée par des bourgeons apicot et les jeunes feuilles et migre vers le bas jusqu'aux racines merci les bourgeons apicots et merci les jeunes feuilles merci au nom de la plante donc ça veut dire que les racines vont recevoir également de l'oxyne donc ces hormones végétales va provoquer cette hormone en tout cas va provoquer une élongation des cellules donc tout à l'heure je vous ai dit il y a au niveau des méristèmes division cellulaire très active par mitose et certaines de ces cellules vont subir une élongation et bien cette élongation des cellules elle est favorisée grâce à l'oxyne et donc cette oxyne va favoriser la formation de racines secondaires également elle va inhiber au contraire le développement des bourgeons axillaires ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous avez un bourgeon sommital au sommet de la plante il y a de l'oxyne qui est créé qui va migrer vers le bas qui va aller jusqu'aux racines pour permettre la formation d'autres racines mais également cette oxyne va empêcher les bourgeons axillaires donc qui sont situés en dessous d'elle en fait de se développer donc de ce fait là si vous voulez développer les bourgeons axillaires et bien vous pincez le bourgeon sommital et vous allez avoir vous n'allez plus avoir d'oxyne mais à ce moment là ces bourgeons axillaires vont se mettre à fabriquer de l'oxyne et à se développer eux-mêmes c'est pour ça qu'on peut enrichir le nombre de branches entre guillemets d'une plante ou de tiges plus ou moins feuillées d'une plante donc cette oxyne va inhiber les bourgeons axillaires ces effets vont dépendre de sa concentration mais également de la présence et de l'abondance d'autres hormones il n'y a pas que l'oxyne il y a également ce qu'on appelle les cytokinines qui sont des hormones qui sont produites par les racines vous voyez que l'oxyne est produite par les bourgeons apicots et les jeunes feuilles et les cytokinines sont produites par des racines donc ces cytokinines vont migrer vers les parties aériennes de la plante et contrairement à l'oxyne elles stimulent le développement des bourgeons axillaires intéressant alors en parallèle aux hormones il y a également un développement de la plante qui est influencé par différentes conditions du milieu alors si la plante est soumise à un éclairement latéral latéral ça veut dire sur le côté et bien les tiges vont se courber en direction de la source lumineuse bizarre non ? ce phototropisme résulte de la migration latérale de l'oxyne vers les cellules les moins éclairées donc l'élongation sera de ce fait plus forte donc je répète c'est intéressant lorsque l'éclairement est latéral les tiges vont se courber vers la source d'éclairement vous comprenez ? donc ça veut dire courbure donc à l'intérieur de la courbure les cellules sont plus petites qu'à l'extérieur puisqu'il y a une courbure donc ça veut dire qu'il y a des cellules si on raisonne par rapport à un diamètre qui vont moins s'allonger que d'autres pourquoi ? et bien parce que ce que l'on appelle le phototropisme c'est à dire la courbure en quelque sorte de l'organe selon la source de lumière et bien ce phototropisme il résulte de la migration latérale de l'oxyne vers les cellules les moins éclairées ça veut dire qu'à l'opposé de la source de lumière l'oxyne va arriver et va faire en sorte que les cellules vont s'allonger plus astucieux donc là où il y a des zones moins éclairées et bien l'élongation va être plus importante alors il existe d'autres facteurs de l'environnement qui vont intervenir là on avait parlé de la source lumineuse donc du phototropisme la courbure donc l'attraction en quelque sorte de la plante vers la source de lumière avec élongation des cellules qui sont situées à l'extérieur donc il existe d'autres facteurs de l'environnement qui vont intervenir dans le développement de cette plante évidemment il y a ce qu'on appelle la gravité alors vous avez remarqué que les racines vont vers le bas et la tige va vers le haut alors la gravité elle est perçue par des organites au sein des cellules végétales ce qui va modifier la répartition des hormones et orienter verticalement la croissance des tiges et des racines et à ce moment là on appelle cela le gravitropisme gravité tropisme le fait d'aller vers quelque chose gravitropisme le froid également va ralentir la croissance des entreneux et vont nannifier les plantes donc si les plantes ont trop froid elles deviennent plus petites le vent également qui s'ouvre toujours de la même direction va modifier la silhouette des arbres et va ralentir leur développement également voilà donc il y a beaucoup de choses à dire concernant cette organisation fonctionnelle des plantes à fleurs nous avons parlé nous avons vu qu'il y a de grandes surfaces d'échange qui se développent qui se mettent en place au niveau des feuilles nous avons vu que les plantes vont faire face aux contraintes de l'environnement nous avons vu également qu'il y a une circulation de matière au sein de la plante nous avons vu qu'il y a un développement de la plante et une organisation qui est une organogenèse qui est sous influence concernant cette organisation fonctionnelle des plantes à fleurs et pour résumer nous avons vu qu'au niveau des plantes se développent de grandes surfaces d'échange notamment au niveau des racines qu'il y a des zones qui sont adaptées à l'absorption de l'eau et des sels minéraux donc au niveau du sol il y a des feuilles qui sont des organes adaptés à la fonction de photosynthèse nous avons vu que face aux contraintes de l'environnement il y a une adaptation face au manque d'eau une adaptation au froid également et nous avons vu que concernant la circulation de matière au sein de la plante il y avait donc la circulation de sèvres brutes au niveau de vaisseaux spéciaux qu'on appelait le xylem et circulation de sèvres élaborées au niveau de vaisseaux qu'on appelait le phloem nous avons vu le développement de la plante avec notamment des zones qui étaient spécialisées dans la croissance de la plante nous avons mis également en évidence la mise en place des organes dans la plante et nous avons vu que cette organogénèse était sous influence que ce développement a été contrôlé par des organes mais également influencé par des conditions du milieu donc l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs le cours est terminé merci je suis un peu trop bas dommage tant pis merci merci